Salut tout le monde les amis, c'est Cruxy ! Aujourd'hui on se retrouve en Face Commentary, coucou ! Et j'espère que vous me voyez bien avec la caméra posée là. Et on est sur mob, non je sais plus en fait sur quelle map on est. Je ne sais plus, sur la map de Alcatraz, voilà. Et j'avais fait une vidéo du secret avec ProExygen sur cette vidéo, sur cette map plutôt. Et je vais gentiment attendre ces foutus zombies de merde. Et on va parler en fait dans cette vidéo. C'est pour ça que j'ai choisi cette map parce que je la connais pas et que ça risque d'être assez drôle. Le fait que je vais me rétamer comme une grosse merdouille, n'est-ce pas ? Et je vais vous parler de l'E3 et avant ça de choses aussi importantes concernant les vidéos que je fais et tout et tout et tout. Voilà, tu vas pas me faire chier toi. Je vais faire attention quand même à ce que je fais parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de zombies et j'ai pas envie de me vautrer. Donc ce que je voulais vous dire, j'ai préparé une petite feuille, ouais. Je voulais vous parler d'un, d'une idée, d'un petit projet que j'ai, enfin une petite idée. Vous savez que je fais un let's play sur Red Dead Redemption. On en est, ben là j'ai tourné les 6 premiers en tout. Et vous savez que, ben tout le monde regarde pas parce que déjà ça intéresse pas tout le monde. Ensuite certains sont pas au courant, ensuite voilà patati patata. Donc voilà, si vous avez jamais regardé, ben maintenant vous êtes au courant. Au moins que ça existe. Et ce qui se passe c'est que, je te baise, voilà. Et ce qui se passe c'est que j'ai eu aussi une idée de faire une autre série sautron en fait. Sur Trial Evolution ou par exemple je vous propose une map, enfin un circuit, un circuit ninja. Et je n'arrête pas la vidéo tant que je passe pas le circuit. En gros la vidéo peut durer 10 minutes comme elle peut en durer 30, 40, 50. Et je pense que ça peut être très drôle. Et faire ça en face commentaire c'est ce qui serait intéressant je pense. Donc voilà, c'est la petite idée que j'ai eu, vous me dites ce que vous en pensez. Et sinon pour la série Co-op qui n'a toujours pas redémarré, je vous le rappelle. Et bien je vais vous dire ce que j'ai pensé faire, c'est très simple. J'ai pensé vous proposer une aventure Co-op sur Far Cry 3. Donc toutes les missions Co-op et tout et tout. Même peut-être les DLC, je sais pas ça je verrai. Avec Frigiel, avec Siphano et avec Benoit. Parce que je leur ai demandé, ils sont assez chauds et ça les motive bien. Donc on va voir quand c'est que je vous enregistre ça. Mais je pense que j'enregistrerai tout et que je vous ferai, je commencerai à vous proposer la série ensuite. Parce que sinon, vu que ça fait à mon avis pas mal d'épisodes à tourner, j'ai pas envie d'avoir un souci du fait que j'ai envie de vous les proposer et tout. Et puis on a pas eu le temps de tourner et machin, donc ça fait qu'on met du temps et tout ça. Et ça j'ai pas envie que ça arrive. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire ça. Vous me dites ce que vous en pensez, tout simplement. Ok, puis le moment où je... bref, c'est pas grave. Je te tue ma mère. Voilà. Et donc, dites-moi ce que vous en pensez concernant Trial et concernant Far Cry. Et ensuite, j'ai fait une petite liste de quelques... Lui je vais le tuer. En fait, c'est juste que j'ai pas envie de mourir trop vite. En fait, j'ai fait une petite liste de quelques jeux dont j'aimerais vous parler concernant l'E3. Donc vous savez, j'ai fait trois vidéos à l'E3 quand j'y étais. Si vous ne les avez pas vues, elles sont dans la description, je vous les mets. Où j'ai parlé de Assassin's Creed 4, de Mario Kart 8, de The Division, de Watch Dogs, de... De Need for Speed, de Titanfall, de Garden Warfare, Plants vs Zombies. Et puis d'autres jeux, je sais plus exactement, attendez que je regarde vite fait. De Beth 4 aussi, forcément, je vais oublier le mythe le plus important. Donc voilà, je vous ai fait une vidéo et je vous ai donné mon avis concernant ces jeux-là. Mais je ne vous ai pas parlé de tous les jeux que j'ai pu voir ou de tous les jeux qui sont, je pense, assez sympas et tout ça. Parce que j'ai pu, par exemple, voir du... J'ai pu voir quoi ? J'ai pu voir du The Clou, par exemple. Et je n'en ai pas parlé de ce jeu-là. J'ai préféré faire peu de jeux, parler de peu de jeux dans ces vidéos-là, pour pouvoir mieux en parler. Je n'avais pas envie que les vidéos pour 20 minutes. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné les jeux qui me tenaient le plus à cœur. C'est ce que je vous disais dans les vidéos, mais je le redis pour ceux qui ne les ont pas vus. C'est pour ça que je ne vous ai pas parlé de tous les jeux que j'ai pu voir, de tout ce que j'ai pu tester. Et puis de tout ce qui a été dit, tout simplement, en conférence. Donc j'ai fait une petite liste de quelques jeux que je voulais aborder avec vous. Le premier, c'est Trial. Parce que vous savez, il y a un... Vous savez, il y a un... Ça, ça les tue. Voilà. Vous savez, il y a un Trial qui a été annoncé. Et le fait qu'il y ait un Trial d'annoncé, ça signifie que je vais geeker comme un porc dessus. Vous vous en doutez, parce que c'est juste un de mes jeux préférés. Et ce que j'ai pu voir, c'est ce qu'il y a dans la conf, tout simplement. C'est qu'il y a, par exemple, un mode avec des figures. Donc moi, ce que j'avais peur, c'est qu'on puisse faire que ça. Que le truc avec les figures. Et ça, j'avais peur parce que ça enlève le fait qu'on veuille être rapide et tout. J'avais un petit peu peur. Mais j'attends d'en voir plus parce que c'est le jeu qui me tient, limite, le plus à cœur de tous, en fait. Donc, c'est pour ça que je tenais à l'aborder très, très vite fait avec vous. Quand même, c'était... C'est important. C'est important pour moi, en tout cas. Ce jeu, vous le savez. Ensuite, il y a eu quoi ? Il y a eu du Splinter Cell qui sort très prochainement. Ça, je me fais pas de soucis pour eux. Splinter Cell, c'est bien. On sait tous que c'est magnifique et que ça va cartonner. À mon avis, j'en suis persuadé. Il y a... Donc ça, oui. Ça, je le dis. Et je vous l'assure, ça sort bientôt aussi. Il y a eu du retard et tout, mais ça va sortir. Il y a eu du The Crew que j'ai pu tester. Et là, vous avez tous vu la conférence. On a eu le trailer. J'en ai parlé justement dans ma vidéo des conférences, je crois. On a eu un trailer absolument majestueux qui était sûrement un des plus beaux trailers que je n'avais jamais vu. Parce que la musique et tout ça, il y a tout qui rendait parfait, qui était parfait, en fait, quand on a vu le truc. Ensuite, quand on a vu le gameplay, on s'est dit, oh putain, c'est pas très joli. Mais alors, petite, petite info et j'en suis sûr et certain. On peut traverser tous les Etats-Unis dans ce jeu. Ça vous prend à peu près, je crois, 4h, 4h30 à tout traverser. Donc le fait que la map soit gigantesque, ça explique aussi. Et ça, ça, on comprend le fait que ce soit pas super, super, super magnifique. Voilà, tout simplement. Après, moi, j'ai pu y jouer. Je vous avoue que je n'ai pas du tout été emballé dans le sens où c'est arcade et tout. Mais je n'ai pas été emballé parce que... Toi, tu meurs. Parce que j'ai trouvé que le poids des voitures, enfin, je trouvais ça super léger et tout. Je ne sais pas, il y avait quelque chose qui ne collait pas. C'est... On n'a pas les mêmes sensations quand on conduit une voiture dans la plupart des autres jeux. En fait, c'est assez bizarre. Mais le truc, c'est que là, ce que j'ai pu tester, c'est que le début... Il n'y a pas d'autres zombies par celui-là. J'ai envie de me balader et tout un peu, mais... Mille... Ah, ben voilà. Mais le truc, c'est que c'est qu'une pré-pré-alpha ou je ne sais quoi. Ah, je vais tester la boîte. Donc, vu que c'est qu'une pré-pré-pré-alpha ou un truc du style, je me dis que... Putain, qu'est-ce que c'est que cette arme trop stylée ? Je me dis que ce sera amélioré, qu'il y a d'autres trucs et tout. Donc, j'attends d'en avoir plus. Je vous avoue que le peu que j'ai vu... Je vais être très honnête, ça ne m'a pas super, super emballé. Ensuite, il y a eu quoi ? Attendez, avant que je tue l'autre type. Il y a eu... Ah oui, il y a ça à tout près, tout ça, je n'ai pas vu. Il y a eu, donc, The Elder Scrolls Online. Donc ça, je n'ai pas pu voir. Je n'ai pas pu tester, on ne pouvait pas. Je ne sais pas, il y avait trop de monde. Je ne sais plus pourquoi je ne suis pas allé. Je n'ai pas vu de gameplay non plus, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est un genre de Skyrim où vous êtes en coop et vous faites un petit peu ce que vous voulez ? Je ne sais pas vraiment comment ça a fonctionné, ce truc-là. En tout cas, j'attends ça avec impatience parce qu'à mon avis, ça peut être très très sympa. Mais bon, j'attends. J'attends parce que je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas ce que ça peut être. Je ne sais pas trop. Donc il me tente d'en voir plus. Il fait mal qu'il y ait un zombie qui apparaisse ? Bref. Et ensuite, il y a eu Destiny. Il y avait un stand aussi pour Destiny. En tout cas, j'ai eu beaucoup d'échos concernant ce jeu. Je sais juste que c'est un FPS qui est très joli et qui est futuriste. Mais je ne sais pas trop ce que c'est. Je vous avoue que je ne me suis pas trop penché sur la question en fait. Ce qui paraît, c'est le nouveau truc d'Activision parce que Call of, apparemment, c'est un peu... J'ai l'impression qu'ils vont un petit peu lâcher le truc. Je ne veux pas dire de bêtises, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit le dernier. Call of Duty Ghost, si jamais. Je suis désolé pour ceux qui adorent. Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit le dernier. Est-ce que je le tue comme ça ? Ouais, vas-y, je le tue. Ah ouais, il est pas mal quand même. Et puis voilà, je ne sais pas trop ce que ça va donner tout ça. Mais bon, bref, on attend de voir de toute façon. On va gentiment attendre et on verra ce que ça donne ce Destiny. Je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il s'applique à nous faire quelque chose de sympa, ça peut être vraiment cool. Après, il faut savoir que moi, je suis vachement accroché à Titanfall. J'ai vraiment... C'est quoi ça ? Ah oui, pour rétablir. J'ai vachement accroché au principe et tout. Donc moi, j'attends de voir. Mais à mon avis, ça peut être de bons concurrents dans le sens où Titanfall, OK, c'est une exclue Xbox, mais c'est futuriste. Ça ressemble quand même pas mal, j'ai l'impression, à Destiny. Vous m'arrêtez si je me trompe. Vous me direz dans les commentaires sur vous ce que vous en avez pensé. Moi, c'est le truc que j'ai pu voir. Enfin, le peu que j'ai pu voir... En fait, The Destiny, ce que j'ai pu voir, c'est les images de la conférence, le gameplay que tout le monde a vu. Oh, j'ai fait une triplée ! Et puis, voilà. Donc, en fait, j'attends de voir. Mais Titanfall, moi, j'ai vu des gameplay exclusifs. J'ai vu des trucs cons. Et je vous avoue que... Ben, voilà. Ça a l'air de cartonner. Donc, j'attends de voir. Est-ce que ça va être un petit peu les concurrents ? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose ? Sachant que Battlefield 4, ben, ça va cartonner. Ça va cartonner violent, même. Je ne sais pas. On verra. On verra ce que ça va donner. Et puis Call of. Ben, Call of, je ne sais pas non plus. Je vous avoue. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça sent un peu la fin. Et j'ai l'impression qu'ils vont se reposer vachement sur Destiny. Mais bon, c'est à voir. C'est à voir. S'il le faut, je me trompe complètement. Mais bon. Moi, c'est ce que j'ai l'impression. Et puis, voilà. Je tape un lance-roquette dans la boîte. Donc, on va te faire foutre joyeusement. Espèce de petit fumier de truc de merde. Voilà. On va essayer d'avoir un truc. Et puis, je crois que je vous ai parlé d'à peu près tous les jeux. Moi, sinon, vous savez, vous avez vu sûrement les vidéos que j'ai faites là-bas. J'étais dans une ville plutôt vraiment chouette. J'ai beaucoup de chance d'y aller en tout cas. Et puis, j'espère que ça va se reproduire. Parce que voilà. Et puis, vous devez vous dire aussi qu'il y a un autre jeu dont je n'ai pas parlé. C'est Mirror's Edge 2. Parce qu'on n'a eu aucune info. On n'a rien eu du tout. Même moi, je n'ai rien eu du tout si jamais. Absolument rien. Aucune exclue. Rien du tout. J'attends vraiment d'en voir pas mal. Parce que je suis putain de mort fait chier. Parce que, à mon avis, ça va cartonner tout simplement. Et puis, voilà. Et puis, je peux me réanimer normal et tout, en fait. Ok, je crois que j'ai trois réanimations, en fait, de base. Ok, on va tourner. On va tourner. Et puis, ouais, non. Si jamais, je crois que je vous ai à peu près parlé de tout. On va essayer de tenir, en fait. Mais vu que je ne connais pas la map. Ouais, vu que je ne connais pas la map, je disais que c'est assez chaud, en fait, pour moi. Voilà. Ça, ça ne les tue pas si jamais. Ça les fait juste réapparaître plus loin. Si jamais, hein. Oh putain. Oh oui, c'est bon, ça. Ok, on est pas mal, là. Allez. Putain, elle est vraiment cool, cette arme. Je kiffe. Oh là là. J'ai envie juste de changer mon fal, en fait. Je vais essayer de tenir ici. Je suis un petit peu comme ça, bon, vous savez. Oh oui. Une AK-47. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est la classe. Et là, maintenant, on va essayer de tenir, si jamais, un petit peu. Et puis, voilà. Non, je vous ai dit, c'est ce que je voulais vous dire. Le 3, bah, c'était génial. Je vous ai dit, vous vous en doutez et tout. C'est vraiment une chance incroyable d'y aller. C'est le rêve de quasiment tout le monde. De vous tous, quasiment. Et puis, voilà, c'est tout simple. Là, il faut que je fous droit le truc, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ça m'intéresse pas de le faire. Et ouais, non, c'était vraiment génial. J'ai vu plein de choses et tout. J'attends d'en voir plus et tout. Et puis, vivement la Gamescom, j'ai envie de vous le dire. Non, mais en fait, je veux pas aller par là. C'est une très, très mauvaise idée. Vous voyez ce que je veux dire. J'attends la Gamescom, en fait, parce que, oui, normalement, je vais y aller. Comme l'année passée. Et j'attends de... Oh oui, ça, ça fait plaisir. J'attends de voir un petit peu les jeux qu'on va pouvoir toucher et tout. Peut-être du trial, on va pouvoir toucher. Peut-être qu'on va avoir des infos sur Mirror's Edge 2. Ça, je vous en reparlerai. Je vais vous faire une vidéo spéciale pour Mirror's Edge 2. Parce que j'ai... Je suis carrément dingue de ce jeu. Et j'avais adoré le hunt, si je peux vous le conseiller d'ailleurs. C'est vrai que ça peut paraître peu attirant quand on le voit comme ça et tout. Je peux comprendre que certains se disent, non, ça va pas me plaire, ça va pas m'intéresser. Mais je pense qu'il faut l'avoir testé. Honnêtement. Je dis pas ça pour faire de la pub au jeu ou pour machin et tout. Je vous dis vraiment, je pense qu'il faut l'avoir testé. Parce que c'est vraiment tellement particulier que, comme expérience à jouer, c'est vraiment cool. Si vous aimez un petit peu tous les styles de jeu, c'est vraiment un style à essayer et quelque chose à tester. Parce que c'est vraiment pas mal. Bon là, j'ai juste calmé quoi. Il faut dire ce qui est. Maintenant, le truc c'est que j'aimerais juste m'échapper d'ici et je me rappelle pas comment faire. Donc ça m'embête un peu, sachant qu'après il va y avoir... Je crois qu'il faut passer par là en fait. Mais le truc, c'est que pour ouvrir cette porte, c'est pas ça qu'il faut faire. Je sais pas quoi, non mais on va tenir ici, on va tenir ici. Vous savez quoi ? De toute façon, la vidéo, j'ai pas envie que ça dure non plus 6 ans et demi. Oh putain. En fait, il faut que je me serve de ça, je pense. De la AK. Et dès qu'il y a trop de monde, je tire un gros boulet dans le tas quoi. Je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse. Je pense que c'est une bonne technique. Allez, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, on se concentre sur le jeu. Je vais arrêter de vous parler de plein de trucs là. Je vous ai tout dit de toute façon. Je vous ai tout dit de toute façon. Ouais, ça va être tendu quand même pour tenir, je vous avoue. Non, non, on va se mettre en mode AK parce que j'ai un peu peur là. Oh putain, je suis mort. Oh, je revis encore. Ouais, non mais attendez, si je tiens trop longtemps, et puis bref, voilà. Si je tiens trop longtemps, la vidéo va durer 6 heures en fait. Je sais pas combien de trucs j'ai en fait. J'en ai illimité ou quoi ? Ouais, le truc c'est que je vais sûrement remourir en fait. Je croyais que je tienne là, mais ça m'étonnerait. Oh putain, x2, ça c'est peut-être pas mal ça. T'es tenu. Oh, c'est la classe quand même. J'ai bien tenu. Oh ben, toi tu dégages, voilà. Elle est vraiment énorme cette arme. Je kiffe bien. Oh, on a passé la manche. Bah c'est la classe. Bon, les amis, on va se quitter en tout cas. On va gentiment se laisser. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. En fait, je vous ai parlé un petit peu de tout ce que... Des petits détails que j'ai pas pu énumérer sur le... Que j'ai pas pu énoncer, que j'ai pas pu... J'ai pas... J'ai pas jugé bon de vous préciser quand j'étais là-bas. Et puis là, ben voilà, je vous ai dit ce que je pensais sur les quelques jeux dont je vous avais pas parlé. Je vous ai parlé de trial, de machin, de tout ce que je voulais. Je vous ai aussi parlé de... Des séries à venir. Et puis, et puis voilà, j'espère que ça vous fait plaisir en tout cas. Je vous dis tchao tchao tout le monde, bye bye. Et amusez-vous bien et bye bye. Et je te baise et je vais mourir. Euh ouais, par contre, pas bon. Comment je suis pas mort, quoi. Oh putain, comment... Ouah ! C'est assez chaud là par contre. Là. Ouh, c'est la classe. Je passe la manche en plus, je pense. Bah voilà, tchao tchao les gens, bye. Aïe.